Après quelques jours en Guyane, après avoir rencontré les défenseurs du projet Montagne d'Or, comme ses opposants, qu'ils soient élus, qu'ils soient acteurs économiques, qu'ils soient acteurs de la société, qu'ils soient peuples autochtones, qu'ils soient même évêques de Guyane, le sentiment profond est un sentiment de détresse, de désarroi de la société guyanaise. Il y a un an, elle se mobilisait. Elle se mobilisait pour dire son ras-le-bol, pour dire sa colère, d'être oubliée par la République, parce que le chômage y est deux fois plus important qu'en métropole et que le revenu par habitant y est deux fois inférieur. Une mobilisation où la société guyanaise a été unie aussi pour appeler l'État au secours, pour lui dire qu'il fallait qu'il investisse dans la sécurité, dans les services publics et dans un développement économique et social qui crée rapidement des emplois et qui permette de protéger la nature et de la valoriser. Et finalement, la réponse de l'État aujourd'hui, ce sont deux projets. Deux projets de saccage. Le saccage de la forêt, avec des risques incroyables en matière de pollution, notamment au cyanure et aux métaux lourds. Le saccage des océans, avec le forage pétrolier de Total. La Guyane n'est pas condamnée à avoir l'orpaillage illégal, la pêche illégale. La Guyane n'est pas condamnée à être mise en coupe réglée par des multinationales qui vont abîmer ces ressources pour créer très très peu d'emplois et les créer à coup de subvention publique. Le débat public se termine sur Montagne d'Or. Et il faut qu'il y ait un nouveau débat public qui s'ouvre finalement. Un débat public sur les perspectives de développement économique et social de la Guyane. Un débat public qui permette à la société guyanaise d'être réunie, rassemblée autour d'un projet partagé de protection et de valorisation des ressources naturelles, pêche, bois, tourisme, agriculture. Voilà notamment des projets dans lesquels l'État doit investir. Emmanuel Macron ne peut pas être le leader mondial du climat, le leader mondial de la biodiversité s'il saccage en Guyane sa nature.